salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que ça fait ça fait très longtemps qu'on me la demande j'ai voulu faire plusieurs vidéos enfin je suis en train de faire plusieurs vidéos un peu tuto pour quelqu'un qui serait complètement néophyte des marchés financiers et qui commenceraient dès le début et pour moi le départ avant tout chose avant de d'apprendre le côté technique de continuer avec le côté psychologique c'est l'outil travail l'outil travail pour moi pour quelqu'un qui prétend à gagner sa vie sur les marchés financiers alors gagner sa vie sentir un complément de revenu le minimum en fait c'est d'avoir le meilleur outil de travail un forgeron qui est un marteau de merde il va galérer le trader c'est pareil à partir du moment où on a des outils enfin que notre principal outil on n'a qu'un on peut en avoir deux trois avec des plateformes d'analyse technique etc mais en tout cas le broker qu'on utilise pour faire travailler nos capitaux est très 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 important et je dirais même que c'est enfin c'est vraiment très important ça peut être il peut à lui seul représenté 60 à 70% de vos revenus donc c'est c'est pas à prendre avec des pincettes il faut il faut prendre du temps pour choisir son broker il ya plein de choses à voir de ce côté là donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui alors je vais lancer ça voilà c'est un peu le titre comment choisir son broker mais surtout comment éviter les pièges des brokers vous allez voir il ya énormément de pièges il ya des choses à vérifier il faut faire très attention ce qu'on a vite fait de se retrouver de se retrouver chez le mauvais broker chez un broker qui est pas adapté à son profil ou carrément chez des voyous il y en a beaucoup là ce que j'ai fait aujourd'hui en fait je vous ai pris le top 5 français des brokers en termes de volume ça veut dire en termes d'actifs de en gros gros sommerdo de combien ils ont d'argent détenu par leurs clients français je vous ai sorti je vous ai pris le top 5 et puis on va aller voir ce que ça vaut le pourquoi du comment etc je vous préviens tout de suite moi dans ma vidéo il n'y a pas d'affiliation je suis contre c'est comme c'est comme les formations les coachings webinaire avec plein de personnes pour moi chaque personne est différente du trading chaque individu et un comportement différent face au marché il n'y a pas de stratégie miracle pour qui va s'adapter à toutes les personnes il n'y a pas de au niveau des brokers c'est pareil il n'y a pas un broker qui s'adapte à toutes les personnes il faut que vous choisissez celui qui vous correspond le plus avant de commencer ce qu'on va faire la première chose le premier point quand vous devez choisir un broker en fait c'est de vérifier les régulations je vais vous donner un site je vais vous montrer ça mais attention il n'y a pas que la régulation franco française c'est pas parce que vous vivez en france que vous avez l'obligation d'ouvrir votre compte chez un broker qui est régulé en france il peut y avoir des conditions qui font que c'est plus intéressant d'aller chez un broker qui est qui est quand même régulé mais qui est régulé dans un autre pays d'europe ou du monde et qu'on sait que leurs régulations sont solides en fait donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu là ce que je vais faire je vais vous activer le partage voilà là on est sûr sur google tout simplement est ce que vous allez faire pour vérifier on va partir sur du franco français ça veut dire vous devez vérifier un broker régulé en france parce que vous voulez voir votre compte avec un broker français votre choix et c'est dans ce cas là ce qu'on fera c'est qu'on ira sur le site de la rigafi sur google tout simplement vous ouvrez le site de la de la rigafi donc c'est sa fille à la banque de france à partir de là ce que vous faites c'est que vous allez récupérer chez les brokers leur vrai nom en général ce sont des marques il faut récupérer les vrais noms leurs vrais noms alors au niveau des cinq brokers que j'ai choisi pour la france il ya ig ok c'est le top actuellement au niveau français en termes de volume en top 2 y active trade top 3 fx et m top 4 x tb et top 5 à votre aide mes critères n'ont pas été par rapport à leur performance à rien de tout ça je vous fais pas du placement de produits mes critères se sont basés uniquement sur le volume sur les liquidités qui détiennent de clients francs français c'est tout c'est le seul critère je ne suis pas affilé un de ces brokers et je m'en fous de qui ils sont du pourquoi et du comment donc ce qu'on fait en général je suis sur la page des spread justement ce que j'ai des choses à vous expliquer après et c'était compliqué de le faire en deux trois fois donc je suis sur la page des spread mais en général quand vous arrivez sur site d'un broker sur la page principale ce que vous faites c'est automatiquement quand vous voulez vérifier régulation mon ig comme par là c'est pas le cas on va aller chez active trade voir vous allez tout en bas et ils ont souvent une sorte de petit disclaimers là et quelque part vous arrivez à récupérer leur vrai nom ok donc là c'est active trade plc bon on va juste à fait active trade je l'avais déjà fait parce que on me demande souvent donc je réponds et quand vous êtes là en fait attention il peut y en avoir plusieurs vous pourriez avoir active trade plc et en avoir trois quatre différents donc il faut vous choisissez là ce qu'on appelle la lps ok les libres aux prestations de services tout le temps la lps et vous l'ouvrez et là vous arrivez donc ici vous avez quelques infos où est ce qu'ils sont enregistrés etc mais vous savez qu'ils ont une régulation française qu'ils ont fait la démarche qu'ils l'ont à partir de là vous allez cliquer ici dans les activités exercées en france et c'est là que c'est important et c'est intéressant ici vous avez des informations nous on va se contenter de regarder qu'une seule information ce qu'on veut c'est vérifier que c'est un broker solide que c'est un broker qui joue pas contre ses clients et que c'est un broker on peut y aller les yeux fermés donc ici ce qu'on va regarder c'est on va on va se contenter de au niveau de la légende de faire attention ce qui est dans les services et activités d'investissement c'est là que c'est ici que ça nous importe on va dire et vous avez plusieurs choses 1 réception et transmission d'ordre pour le compte de tiers tout broker qui demande une régulation c'est son outil travail donc ils sont obligés de tout savoir exécution d'ordre pour le compte de tiers ça aussi en général ils l'ont tous et là ce qui m'intéresse est ce que c'est ce qu'il faut que votre broker n'est pas c'est la négociation pour compte propre quand vous avez un broker qui a donc que c'est dans la légende voyez le petit 3 négociation pour compte propre je vais vous montrer ça avec up ici là non c'est ici du coup négociation pour compte propre quand vous avez un broker qui a ça sachez qu'il a le droit qu'il a là il a obtenu sa régulation mais la régulation est est donnée par un organisme qui s'appelle l'autorité des marchés financiers leur l'autorité des marchés financiers faut savoir que un broker pourrait être accrédité à la mf il n'y a pas énormément de conditions il y en a quelques unes il faut un dépôt de garantie il faut ce genre de choses il faut montrer un peu pas de blanche mais on a quand même droit de un petit peu d'arnaquer ses clients c'est pas un problème de faire de l'argent enfin on est là on ouvre une société c'est pour faire de l'argent il faut savoir que toute société qui est régulée donne 2% de son chiffre d'affaires à l'année à l'autorité des marchés financiers donc on va dire je pense qu'il ya plusieurs il ya plusieurs auditeurs au niveau du de l'autorité des marchés financiers il peut y en avoir qui sont plus sérieux d'hôtes au niveau des gens qui a qui contrôlent tout ça et des fois bas il ya des il ya quand même ce que moi j'appelle des brokers peu scrupuleux qui passent à la trappe et qui arrivent à obtenir leur licence vous allez voir que c'est assez choquant parce que il y en a énormément je vous ai donné là vous avez la technique maintenant pour aller vérifier ça de votre côté si vous le faites vous allez voir que 90% du temps cette case 3 ici chez tous les brokers vous l'avez de cocher clairement tout le temps tout le temps pratiquement cette case ici tout ça là vous l'avez de cocher pour la plupart des brokers ce qui veut dire que tous les brokers ont eu la régulation au niveau de l'autorité des marchés financiers et l'autorité des marchés financiers dit à ces brokers vous avez le droit de jouer contre vos clients on va rentrer un petit peu plus dans le détail en quoi ça consiste comment ça se passe etc mais c'est quand même une problématique enfin moi en tant que français ce que je voudrais en fait c'est un c'est une transparence claire au niveau de l'autorité des marchés financiers et surtout des brokers à savoir en france on est un pays de casse couilles en général on est vraiment casse couilles d'interdire complètement à des brokers ce que là en fait c'est des brokers étrangers ok ils obtiennent d'abord leur licence après bien ce qu'on appelle un c'est ce qu'on appelle un passeport européen en fait souvent c'est londres via la fsa c'est ça financier le service autorité fsa ou la saïe sec avec chypre attention c'est pas parce que c'est chypre qu'il faut se dire je vais pas chez le broker c'est le passeport européen l'entrée c'est chypre et tout au début j'étais un peu comme ça et après quand j'ai vérifié que j'ai fouillé un peu j'étais prendre l'information à un moment j'étais à deux doigts d'ouvrir mon propre mon propre broker ce que je trouvais que les brokers avaient très peu d'éthique etc et quand je me suis vraiment renseigné en fait j'ai réussi à comprendre que c'était normal pour beaucoup de brokers de passer par chypre parce que bah parce que c'est quinze mille c'est quinze mille dollars pour france et quinze mille euros pour ouvrir son propre broker le dépôt de garantie un peu similaire à la france vous rentrez dans des chiffres à cent mille deux cent mille euros mais en termes d'imposition etc on n'est pas sur le même on n'est pas dans les mêmes conditions donc c'est pour moi c'est compréhensible en fait et c'est pas parce que un broker est chypriote parce qu'un broker est en lettonie faut savoir que chypre lettonie autriche qu'est ce qu'on peut avoir comme notre pays qui pourrait faire peur sur le papier pas mal mal pour coup me fait peur je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi la grèce etc sont des pays où ça va ça coûte beaucoup moins cher d'ouvrir un broker et que les coûts sur place sont aussi des moins chers je vais vous prendre l'exemple d'un broker avec lequel j'ai travaillé pendant six ans qui est jfd broker qui a eu son passeport européen à chypre et qui avait ses locaux alors qu'il y avait une antenne à londres bien sûr à la city mais qui avait ses locaux en bulgarie parce que parce que avoir avoir des locaux dans dans la capitale de la bulgarie qu'est sophia embaucher des gens sur place qui parlent anglais qui parle français qui parle espagnol qui parle ce que vous voulez parce que maintenant c'est on est sur un monde ouvert ça coûte relativement moins cher quand vous avez un smic en france qui est à 1200 1300 euros et que dans un pays comme la bulgarie vous tombez sur des coûts à 500 600 euros si vous êtes sur des des coûts très limités ça veut dire que vous voulez proposer des bons services à vos clients à moindre coût vous êtes obligé d'aller chercher des choses dans ce sens là c'est chiant mais c'est comme ça donc voilà regafi vous tapez le nom du broker donc je vous répète pour le pour le trouver rien de bien compliqué vous allez tout en bas en général de leur site et vous choper le vrai nom en fait un fxcm c'est forex capital quelque chose xtb c'est x trade broker je crois peut-être c'est ça x trade broker vous les attrapez comme ça et vous vérifiez on a fait active trade ok du coup j'ai écouté j'ai déjà dû faire une recherche avec qui voilà ici j'ai marquette ça devrait nous trouver donc pour l'instant sur les cinq on en a déjà un celui là c'est ce qu'on appelle du coup un b book il a il a le droit de jouer contre ses clients et je vous rassure à 100% un broker qui fait la demande de jouer contre ses clients le fait systématiquement ils le font pas pour dire ah si un jour on est en guerre non non ça marche pas comme ça un broker qui fait la demande il utilise ig market du coup voyez là il y en a plusieurs il ya la succursale on prend la lps cliquez sur lps hop alors les deux premiers brokers francophones enfin en france actuellement qui propose leur service au niveau là j'ai pris je me suis concentré sur marché forex les deux pour l'instant voyez ce sont des bébés bouc ils peuvent jouer contre leur client on va continuer avec fixe m non on terminera par et fixe m parce que je sais déjà ce qu'il en est mais je vous expliquerai autre chose du coup c'était on va aller sur x trade et on gardera et fixe m pour la fin il en restera après on est sur x trade ok pourquoi il ya que la succursale ils sont plus enregistrés en pls en france ok écoute on va quand même regarder si ça correspond ouais ça correspond quand même pareil 3 sur 3 pour l'instant c'est un et c'est un sans faute donc avatrade en quatrième et on finira par fixe m du coup avatrade up lps j'ai dit pls alors c'est lps oui avatrade du coup et ça enregistre à dublin tous ceux qu'on a regardé jusqu'à maintenant je crois qu'ils étaient tous en angleterre à londres eux ils sont en dublin et oui pareil coché et on va terminer par fx m donc c'est forex capital voilà j'avais déjà cherché quelques relations comme ça alors là je sais déjà d'avance qu'ici il ya rien de coché donc sur le papier dans ses cinq brokers si mon choix devait se porter sur le broker qui risque le moins de me la faire à l'envers j'irai chez fx m mais en fait j'irai pas chez fx m et comme voilà je vous dis ça c'est la première chose à vérifier à côté de ça il ya d'autres choses à vérifier et dans les autres choses à vérifier il ya celle ci alors attendez je veux juste vous ressortir lien c'est ces quatre là je fais un switch voilà vous allez sur google pareil vous tapez fx m vous allez tomber sur un lien wikipédia en général tous les brokers l'ont ou alors vous fiez un peu vous fouinez vous trouverez l'information pourquoi j'irai pas chez fx m à titre personnel j'ai mes raisons j'ai défendu un collectif de gens qui sont fait escroquer fx m c'était à l'époque à l'époque il ya le franc suisse qui avait été recoté entre une fin de soirée et une matinée il ya une recotation du franc suisse si vous voulez ils ont équilibré le franc suisse à l'équivalent de 1 euro est ce qui s'est passé c'est que tous les traits qui étaient ouverts des clients fx m en fait il ya eu beaucoup de crash de comptes je vous prends un exemple il ya eu un mois une connaissance personnelle quelqu'un qui est exposé on savait pas qu'elle avoir une recotation c'était impossible de savoir l'avance quelqu'un qui était exposé qui a perdu plus de 300 mille euros dans la nuit parce qu'il était il avait une position d'ouverture franc suisse alors lui qui est en négatif en fait il avait un compte à 150 mille 200 mille euros il s'est retrouvé à moins 300 mille euros qui est ce qui fait qu'il y avait il avait plus de 100 mille en termes de d'equity il s'est retrouvé avec moins 100 mille sur le compte fx cm lui a envoyé un courrier etc ils ont essayé de récupérer des fonds en fait de lui dire il faut remettre 100 mille euros sur le compte pour qu'on vous prenne ce que vous nous devez etc non ça fonctionne pas comme ça enfin c'est pas possible vous créditer un compte vous avez ce qu'on appelle un margin call les brokers doivent fonctionner avec le margin call si c'est eux qui ne font pas attention à clôturer avant le margin call c'est leur problème donc il ya déjà ce premier souci mais à côté de ça il ya eu d'autres soucis avec et fixe m je vous ai sorti des rapports que j'ai trouvé il ya beaucoup de soucis avec et fixe m toute façon il n'ya pas que ça mais ce qui me chaque aussi c'est qu'ils ont énormément de vous faites des petites recherches vous regardez par en place à un rapport de la cftc aux états unis j'ai un peu c'est pas l'équivalent de la mf parce que l'équivalent de la mf aux états unis c'est la nfa mais c'est un organisme de contrôle qui déjà dès 2011 pointé du doigt et fixe m en expliquant qu'il y avait des choses qui étaient pas bien je suis pas je suis pas en train de faire une vidéo pour vous bâcher un broker et c'est soit fixe m que ce soit tartan plomb c'est moi je m'en fous je vous donne juste les ce qu'il faut faire quand on veut travailler avec un broker où est ce qu'il faut aller fouiner où est ce qu'il faut aller chercher à quoi il faut faire attention c'est tout je suis pas en train de faire du bashing sur fxcm personnellement j'ai jamais eu de soucis avec eux j'ai jamais eu de compte chez eux déjà pour commencer même s'il est vrai que j'ai défendu des clients qui ont eu des problèmes avec eux via des organismes maintenant vous savez qu'on peut faire des recours collectifs quand j'avais entendu ces histoires avec fxcm en faisant quelques recherches vous tomber sur des rapports comme ça il faut prendre un peu de temps il faut les lire celui-là est pas le plus intéressant ce qui est un peu complexe à vous expliquer etc il ya beaucoup de contenu dedans ils disent de faire très attention il ya du slipage il ya ci il ya ça on reviendra un peu après ce que sur ce que est ce que c'est que du slipage et je vous démontrerai ça je montrerai ça en live là c'est un rapport la nfa et pour le coup c'est beaucoup plus parlant celui-là je peux vous montrer c'est un rapport la nfa qui date de regarder un 26 août 2011 donc il ya plus de il ya plus de 6 7 ans au niveau de fxm c'est ici c'est il ya longtemps mais fxm n'a pas eu qu'une amende là je vous présente un rapport qui a eu justement où ils ont une amende de 2 millions de dollars ce qui est important c'est de savoir les conditions pourquoi ils ont eu 2 millions de dollars de dame en fait c'est très simple il suffit de lire le rapport en fait et en fait ils ont eu cette amende pour du slipage négatif contre leurs clients ça veut dire qu'ils faisaient exprès de mal si vous voulez quand les clients passaient des ordres il faisait exprès de mal exécuté les ordres ils sont pris cette amende de 2 millions de dollars en 2011 ils ont récidivé en je sais plus quelle année c'est 2013 2014 ils ont repris 8 millions de dollars ça a fini avec un bordel monstre qui fait que en fait voilà le 6 février 2007 ils ont payé encore une nouvelle fois 7 millions de dollars de pénalités à la cftc donc ce qu'on regardait tout à l'heure et je crois qu'ils sont fait écure aussi de la bourse si je dis pas de bêtises qui voient ils ont fait une banque route en fait 11 décembre 2017 ils ont été rachetés par cet organisme là le cadia est ce que je voulais vous montrer aussi c'est que un broker en fait il faut faire il faut faire attention à beaucoup de choses donc depuis tout à l'heure on parle on parle des régulations en fait des régulations du vote du broker mais il n'y a pas que ça à vérifier il faut aussi vérifier comme je voulais dit alors que clients que le broker n'est pas un bbook et qui joue contre ses clients je voulais montrer tout à l'heure avec le site de la rigafi mais en plus si c'est pas un bbook il faut comprendre comment fonctionne le broker comment ça se passe le comment et défis comment on peut définir un abou qui est un bbook donc à bouc c'est un broker on va dire légit bbook c'est un broker qui a l'autorisation de jouer contre ses clients comment ça se passe comment ça fonctionne parce que la régulation ne s'auto suffit pas dans le choix du broker je voulais démontrer tout à l'heure vous pouvez avoir des brokers qui joue contre vous donc ce qu'il faut sur quoi il va falloir travailler faire attention en fait dans vos recherches c'est avant même de commencer ses recherches c'est de comprendre comment fonctionne mais comment fonctionnent les brokers et mais avant ça je voulais vous montrer qu'est ce qu'il en est au niveau du slipage qu'est ce que c'est que le slipage comment ça fonctionne le pourquoi du comment je fais je vais vous montrer ça juste avant on va passer on va passer on va dire à la suite c'est sur le les vérifications justement au niveau du bbook comme je vous l'ai dit ce qu'on vient de regarder avec la rigafi ça ne s'auto suffit pas et un bbook peut faire des choses qui sont vraiment très compliqué enfin c'est très dangereux pour un trader en fait un bbook a le droit de tricher un peu les amendes que vous voyez que vous avez vu avec les fixem etc entre guillemets les états unis ont sanctionné mais la france n'a jamais sanctionné parce que la france l'autorise à partir du moment où la france octroie un broker le droit de négocier contre ses clients il autorise pas la triche comme il ya eu par les fixem à l'époque mais c'est une porte ouverte en fait c'est une sorte de porte ouverte ce que je voulais c'est ce que je voulais vous expliquer en fait c'est c'est que je serai directeur de l'amf ou quelqu'un dans cet organisme je serai intransigeant en fait et j'obligerai les brokers qui demandent une licence française enfin en tout cas une régulation en france à ne pas pouvoir négocier en compte propre et pouvoir et leur donner l'opportunité de jouer contre leurs clients je trouve ça vraiment dommage je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer qu'est ce que c'est que le qu'est ce que c'est que le slipage qu'est ce que ça veut dire comment ça fonctionne et vous allez comprendre le pourquoi du comment c'est il faut y faire très attention parce que c'est vraiment une plaie clairement c'est vraiment une plaie voilà est-ce qu'elle va se lancer oui elle se lance directement alors là ce qui se passe c'est pas moi qui ai fait la vidéo c'est une vidéo que j'ai repris sur youtube parce que bah il ya tout ce qui tout ce qu'il me fallait dedans c'est quelqu'un qui est sur un broker qui se dit le scène ça veut dire no no dealing desk ça veut dire que c'est un broker normalement qui protège ses clients qui a pas de soucis et il a pris un exemple en fait il est en train d'encadrer le marché avec un bail stop et un sel stop ça veut dire que le set up est placé sous le marché le bail stop au dessus du marché et petit à petit vous allez voir qui va resserrer pour qu'il y ait une ouverture et on va voir ce qu'il voulait vérifier en fait c'est que le son prix se déclenche exactement là où il est demandé et que le broker ne ne fait pas de ski page en fait et là je vais pas vous donner le nom du broker parce que j'ai pas envie d'avoir un procès aux fesses mais c'est un broker très connu où il garantit le no slipage etc et pourtant vous allez voir en live regardez c'est dans quelques secondes là le marché monte voyez le bail stop est ce qu'il est au niveau où est ce qu'il est à garder quand ça touche boum il a remonté je vous remettre la vidéo on va la restart regardez bien vous allez comprendre en fait il mais il faut que vous regardiez le dernier moment où est la position du bail stop un bail stop ça veut dire que vous achetez à ce prix là au niveau du marché et que vous pouvez pas être aux côtés donc c'est soit on vous valide le bail stop à ce niveau soit l'ordre est annulé il n'y a pas de solution il n'y a pas un petit micro écart etc c'est pas possible c'est soit tu me prends à ce niveau soit tu m'exécute pas l'ordre et là en fait même chez un broker contre entre guillemets qu'on appelle le cn ok cn ça veut dire que normalement no dealing des c'est à dire qu'il joue pas contre ses clients etc il ya du slipage et il est pas moindre en plus que regarder le décalage il quand même on est sur du forex on est sur de l'euro dollar je pense on est sur de l'euro dollar regardez entre l'endroit où est le bail stop et où est ce qu'il est déclenché il ya quand même un putain d'écart quoi donc clairement chez le broker vous pouvez pas faire de scalping vous pouvez pas être engagé avec des gros lots parce que en termes de commission regardez c'est quand même assez aberrant quoi c'est oui c'est pas une c'est pas un slipage de 0,0 enfin de 0 0 0 0 1 paix quoi c'est c'est quand même assez costaud donc ça il faut l'éviter à tout prix vous n'avez pas le choix que de l'éviter ce que sinon bah c'est ça reprend un peu la définition de ce que je dis tout à l'heure c'est que le broker c'est l'outil de travail numéro un d'un trader que à partir de là si vous avez un mauvais outil vous commencez mal alors la suite justement c'est vous expliquer comment fonctionnent les brokers et quel est le schéma typique tout ce qu'il ya avant que le broker avant que vous preniez les transactions qu'est ce qu'il ya avant puisque le broker c'est pas un contact direct je vous l'expliquer en fait avant le broker en général vous vous allez avoir accès à un broker simple ok au dessus du broker vous avez un prime broker en général qui est un abouc et ça veut dire que lui joue pas contre ses clients il n'y a pas de souci de ce côté là le prime broker est un abouc et au dessus du prime broker vous avez ce qu'on appelle le liquidity provider c'est celui qui fournit les liquidités donc ça va être jp morgan ça va être morgan stanley ça va être tous ces gros groupes en fait ou alors des liquidités providers qui travaillent avec tous ces groupes je vous en montrer un je vous montrer maintenant tout d'ailleurs ça sera plus simple je vais vous expliquer en quoi ça consiste vous allez voir c'est super important tac tac il faut que je prenne ces trois là hop 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 on est good on est à peu près good je vais vous montrer ça de suite voilà c'est pas parce que je voulais commencer c'est par celui-là peut-être que je les recharge on va faire ça rapidement hop 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 et hop faut commencer ici je vais commencer par le pdf d'abord de alors intégral quand je choisis un broker enfin moi je travaille pas à titre personnel avec des brokers j'ai la chance d'avoir accès à un prime broker j'ai une société d'investissement il ya quelques années et j'ai gardé mais mais bon contact de l'époque pour bénéficier de ça on va dire pourquoi ça doit pas ok donc intégral et le quand je suis si je devais choisir demain un broker je ferai en sorte de choisir un broker qui est en liquidité provider intégral parce que intégral travail avec je vous montrer après mais travail avec que des gros structures en plus j'ai 100% confiance en intégral parce qu'elle est dirigé par des personnes importantes et par rapport à leur volume tout simplement là je me suis mis sur ça parce que je voulais vous montrer est ce que c'est le bon d'ailleurs oui ok là c'est le rapport du mois de septembre 2018 donc voyons on est début octobre c'est le rapport du mois dernier en fait qui vous donne lady vie l'average daily volume ça veut dire le volume moyen qu'a fait chaque jour intégral chez tous les brokers qu'ils ont on parle de 33,6 milliards de dollars ok quand vous savez qu'aujourd'hui sur une journée enfin intégral représente environ des cas des transactions sur les marchés de vie sur les cfd etc dans le monde 30% des transactions dans le monde passe par celui qui dit provider donc c'est quelques c'est un organisme qui est très sérieux et c'est pour ça que je choisirais un broker qui travaille en direct avec celui qui dit provider ce que je sais qu'il y aura pas de souci en fait tout simplement maintenant avant de vous montrer d'autres choses au niveau de intégral je vous ai pris l'exemple d'intégral mais il y en a d'autres de très bon moi je vous parle de ce que je connais de ce que je sais je vais pas vous parler de ce que je ne sais pas et ce qui est important en fait c'est qu'aussi chez votre liquidité provider enfin chez votre broker quand vous savez qu'elle avec lequel le client provider il travaille vous pouvez vérifier que votre broker un business model sain ça veut dire qu'il touche des commissions qu'il est pas abusif qui vous en met pas plein la tête etc ben en fait chez les coûts du provider vous avez accès à leur vrai rate commencez pas devenir fou genre mais c'est quoi ce spread de malade je veux ça et tout c'est impossible d'avoir ce spread même quand j'avais ma société on était un plus on est un collectif de plusieurs sociétés on avait essayé de passer directement par un par un liquidité provider sur six sociétés différentes on avait plus de 200 300 millions d'euros en gestion on nous a fermé la porte on n'était pas intéressant pour eux il travaille qu'avec des banques institutionnelles ou des groupes justement je vous ai mis black rock derrière de gestion d'actifs black rock c'est le groupe numéro un de gestion d'actifs dans le monde il gère plus de 5000 milliards de dollars eux ont accès bien sûr en direct à un liquidité provider mais vous en tant que particulier ça sera impossible donc le but c'est pas de vous dire il faut que votre broker il ressemble à ça ce que ça sera jamais le cas mais vous savez combien votre broker paye il voyait le spread ce que vous voyez ici là le spread c'est ce que le broker paye en fait lui il a accès à ça en fait l'équipe du provider va lui donner accès à ça enfin peut-être parce que vous verrez un petit peu plus tard que le broker il est pas forcément direct avec un liquidité provider mais que la plupart des brokers aujourd'hui sur ce qu'on appelle des marques blanches c'est un peu complexe je vais vous expliquer ça un peu après mais en plus ou en général ils sont même pas en contact direct avec un liquidité provider non plus c'est un peu un peu embêtant et du coup en fait les brokers comment ils se payent bah il ya ce spread que l'équipe provider leur fournissent et eux ben ils vont vous donner un nouveau spread ils vont vous dire ils vont dire à nos clients on leur propose soit un spread de temps soit une commission de temps en général des fois c'est les deux le but c'est de voir que votre broker il a il a un business modèle économique et qui est intéressant qu'il n'est pas abusif mais qui cache pas qui cache pas qu'il y ait de l'argent un broker qui cache qui vous dit on n'a pas de frais on n'a pas de commission c'est un mensonge en existe pas c'est pas possible le broker dispose de ces prix là donc à partir du moment où il vous propose pas le même spread il gagne de l'argent donc vous payez une commission sachez le les brokers 100% gratuit et et je vous fais des bisous et venez chez nous c'est grave ça n'existe pas et pour finir sur intégral bon là c'est plus pour vous parler un peu du background et c'est pourquoi j'avais choisi pourquoi je j'ai choisi à l'époque un broker qui était lié à ce liquidité provider c'est simple le ceo c'est des cd indiens c'est une type c'est une team indienne à la tête de tout ça le ceo il sort de stanford si je dis pas de bêtises on va relire ça stanford c'est ça et il a travaillé chez morgan stanley ok le cfo il sort de goldman sachs et la dernière personne sort de city group je crois que même qu'elle a travaillé à la travail chez black rock black rock 5000 milliards de dollars de gestion d'activité voilà en gros pour vous dire que quand je vais quelque part chez un broker je prends les informations je fais attention et je travaille avec des gens sérieux sinon je travaille pas c'est aussi simple que ça on va continuer de quoi je vous parlais ensuite ah oui je voulais vous montrer au niveau de la structure comment ça fonctionne pour ça on va passer sur ça ça je voulais je voulais un peu expliquer tout en haut liquidity provider en général le qu'ils provident les brokers genre tout ce qu'on a vu tout à l'heure les français fxcm xxtb active trade ava ig n'ont pas accès un prime à un liquidity provider directement ils n'ont pas assez de fonds en gestion le liquidity provider il n'est pas intéressé pour travailler avec eux donc ces structures en fait vont travailler avec parce que vous avez actuellement visuel un prime broker il y'a un prime broker gfd étant donné avec qui je travaillais en été un ça veut dire que le gfd proposait à des brokers plus petits d'avoir ses taux enfin il prenait une petite commission mais il proposait des taux assez attractifs plus chers que l'equity provider mais de toute façon ces brokers n'ont pas accès à l'equity provider donc c'est obligé de travailler avec un ce qu'on appelle un prime broker ensuite vous avez le broker et tout en bas de la liste vous avez bas le client vous les dindons quoi si si vous faites pas attention à tout ça vous finissez comme un dindon parce qu'en plus regardez je vais vous montrer vous avez aussi ça c'est un problème un autre une autre forme de structure en fait vous avez le liquidity provider c'est de la bouc c'est à dire que vous êtes sur le marché inter bancaire vous avez le prime broker à bouc marché inter bancaire une nouvelle fois vous allez voir le broker à vous savez le premier broker qui a accès au prime broker qui lui va se comporter peut-être là là c'est c'est un exemple que je donne c'est à dire c'est cas lui pourrait se placer tout de suite en b book c'est à dire jouer contre ses clients mais bon là j'ai fait le choix de prendre un broker qui lui joue pas contre ce ses clients et qui se place en ce qu'on appelle un abouc donc en outing desk mais lui un autre broker qui s'ouvre que ce soit en france et soit partout dans le monde s'il a pas accès à l'equity provider qui lui ferme les portes un prime broker qui lui ferme les portes qu'est ce qu'il va faire mais en fait il va prendre un contrat avec un broker qui a ses accès et il va se placer ce qu'on appelle une marque blanche en fait ça va devenir une marque blanche de ce broker le ce broker va lui mettre à disposition une plateforme metatrader va lui mettre à disposition son accès à ses liquidités etc et en fait il va devenir c'est leur propre société etc mais ça devient une marque blanche de cette structure et lui à ce moment là peut devenir un market maker ça veut dire jouer contre ses clients donc il passe en bébouc et le pire des scénarios en fait et il ya beaucoup de brokers comme ça c'est que vous avez en tête de liste l'equity provider ensuite le prime broker ensuite le broker a que vous avez dans l'exemple est déjà un bébouc de base et là vous avez des gens qui viennent en marque blanche sur un bébouc de base pour encore on va dire saler la facture ça devient vite compliqué ça devient vite compliqué ça devient vite ingérable et le perdant le seul perdant au final ses clients les brokers ils ont rien à perdre ils donnent accès à des liquidités ils ont rien à perdre les clients il suffit qui qui joue contre leur client pour gagner de l'argent on est à 95% de personnes qui perdent de l'argent sur les marchés financiers aujourd'hui ouvrir un broker ne pas donner accès au marché interbancaire et jouer ça veut dire qu'à chaque fois qu'il ya un client qui prend des positions on prend une position contre lui c'est à dire qu'on prend la position mais qu'on n'envoie pas sur le marché interbancaire qu'on joue contre son client pour le coup le broker est forcément gagnant en fait et 95% de perdant donc même si on a 5% au sein de votre organisation qui gagne de l'argent c'est c'est peanuts quoi c'est c'est peanuts vous retombez forcément sur vos pattes on va continuer sur la suite et il faut je reprenne l'exemple tout à l'heure de fxcm je vous ressortir rapidement il ya aussi un truc auquel il faut faire attention c'est au broker tout en un ça veut dire que c'est le broker qui va se présenter et c'est aujourd'hui le cas de fxcm c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple ce que j'en ai pas d'autres en tête et j'ai pas fouiner puisque ça fxm a eu des problèmes dans le passé avant est passé par un liquidy provider etc on va dire que là dernièrement ils essayent de refaire dans montrer un peu pas de blanche par rapport aux amendes qu'ils ont eu au fait que la boîte a été racheté etc mais pour moi il ya toujours un souci il ya toujours un souci et le principal souci aujourd'hui de fxcm c'est que alors pourquoi il faut que j'ai sur le site de fxcm on va y aller rapidement je vais vous montrer ça en même temps fxm est ici fxcm en fait son liquidity provider tac 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 on va essayer de le trouver comment j'avais trouvé ça je me rappelle plus de quoi moi j'ai trouvé ça on va trouver ça ensemble et comme ça voyez je fais les recherches et ça vous montre comment on cherche c'est pas forcément simple tout le temps e il n'y a pas un avertissement c'était pas ici que j'ai trouvé ça c'est quand je vous dis c'est la recherche c'est pas des conneries il faut vraiment chercher pour obtenir l'information en recherche on va rien avoir service pourquoi fxm tout simplement je crois que c'était là dedans voilà la transparence fxm il parle de transparence on va en parler de transparence vous inquiétez pas politique de neuro cotation fxm aujourd'hui il présente tout ça mais justement dans le passé ils ont eu des gros problèmes avec tout ça voilà jeffreeze fxm utilise jeffreeze financial service en tant que courtier principal pour les opérations de change et en tant que fournisseur de liquidités liquidité provider fournisseur de liquidités pour les opérations de change et quand je dis de faire attention au broker tout en un c'est exactement ça c'est qu'en fait jeffreeze qui sont on va taper alors le quai dit un national corporation ok par an c'est à dire que c'est la maison mère de fxm et quand vous cliquez dessus bah en fait vous vous rendez compte que c'est jeffreeze donc ça veut dire que fxm aujourd'hui sont un broker sont un liquidité provider ils sont tout ça veut dire que vous voyez il n'y a pas d'organisme qui peut taper sur la tête de l'autre en disant hé en ce moment tu en train de faire un peu des conneries fais attention et tout c'est un c'est un package all inclusive où vous vous retrouvez avec le broker le liquidité provider le prime broker à éviter à tout prix à éviter à tout prix parce que vous n'allez pas avoir forcément de meilleurs prix et puis va pour vous prouver c'est pas trop compliqué c'est qu'il suffit qu'on aille voir au niveau des marchés forex il est la coût du spread coût du spread voyez les spread 2,8 3,6 de 5 2 9 2 1 40,6 je peux vous remontrer sur quoi on était tout à l'heure hop mince j'ai mis où attendez je vais repasser sur l'autre écran intégral on est good jeffreeze jeffreeze je sais pas comment on dit a accès à peu près grosso merdo au même spread que intégral c'est un liquidité provider et quand vous voyez la différence entre l'un et l'autre passer de 0 sur l'euro usd on prend en compte de l'euro usd 0,00003 à je sais plus combien et ça m'avait l'air assez fou euro usd il est où il ne montre pas il est caché tu te caches où euro usd 1,3 voyez la différence alors qu'il pourrait proposer des prix au niveau de la gestion de l'organisation vous avez tout vous avez l'equity provider donc prime broker broker ils pourraient proposer des prix beaucoup plus intéressant à leurs clients mais le problème si vous regardez en dehors si vous regardez derrière le papier c'est que fxm a été racheté récemment ils ont fait banquer route donc ça a été racheté et ceux qui ont racheté ont payé ça un certain prix et qu'aujourd'hui ce prix il faut le rembourser donc alors qu'ils peuvent avoir une ligne de coût intéressante qui pourrait un peu casser le marché parce qu'ils ont toute la structure qu'il faut derrière et bien aujourd'hui ils facturent un peu le rachat de la société à leurs clients et c'est dommage clairement c'est dommage on va passer ça c'était voilà c'était un petit point très rapide faites toujours la recherche savoir qui fournit la liquidité à votre broker qui est la personne qui fournit la liquidité est-ce qu'il est lié est-ce qu'il n'est pas lié c'est important de le savoir aussi maintenant on va passer sur on l'a un peu déjà fait les brokers sans commission n'existe pas c'est un peu ce qu'on vient de faire avec le fait que je vous ai montré que le liquidity provider fournissait à temps que le broker derrière doit fournir à un certain prix il faut bien qu'il gagne de l'argent aussi mais il faut qu'il reste on va dire correct il faut qu'il reste correct et c'est pas forcément le cas de en tout cas des brokers qui sont sur le marché français je les trouve très 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 cher mais quand je vous dis très cher c'est c'est même abusif quoi clairement ils sont beaucoup trop cher où est ce que j'ai mis ici je vais vous montrer ça justement c'est pour ça que j'avais ouvert les spreads tout à l'heure c'est pour ça que j'avais ouvert les spreads regardez par exemple on est chez active trade donc active trade achète ça dans les mêmes prix que vous avez vu tout à l'heure avec intégral vous voyez au niveau des spreads 1,70, 1,10, 1,80, 1,90, 1,10 honnêtement c'est cher c'est très cher parce que vous ça vous donne les plus mauvaises conditions pour accéder au marché en fait directement donc c'est cher IG market IG market hop on va prendre les paires majeures eurojet donc c'est premium 2, 0,9, 1,5, 0,6 0,6 sur l'euro dollar déjà c'est correct mais regardez l'euro dollar est la devise la plus traitée au monde ok c'est la plus traitée loin devant tous les autres en fait ça c'est leur appel d'offres c'est venez trader chez nous de l'euro dollar et puis bah à côté les gens vont trade d'autres choses 3,5, 2,5 et tout et on leur prend plus d'argent sur les autres choses mais au moins sur la majeure on va dire il reste correct FXM on vient de le faire donc FXM moi honnêtement ce que je fais c'est que je ferme et que je vais pas plus loin à partir du moment où vous voyez ces prix là c'est juste pas possible ah là il y a un autre exemple qui est super intéressant c'est l'exemple de XTB XTB a fait un choix radical quand vous regardez leur spread c'est qu'en fait ils ne gagnent pas d'argent mais attention il y a une stratégie derrière ok sur les devises sur le Forex ils ne gagnent pas d'argent vous avez ils gagnent très peu d'argent parce que ce n'est pas les vrais prix d'un liquidity provider mais vous voyez qu'on s'en rapproche énormément donc c'est un appel d'offres je vous garantis je suis sûr qu'ils ne font aucune pub au niveau du Forex mais ils vont faire beaucoup de pubs pour la crypto ils vont faire beaucoup de pubs pour des actions etc parce que leur force commerciale c'est d'attirer les traders qui sont sur le Forex déjà de base et du coup ils vont leur proposer d'autres services ou là c'est payant bien sûr regardez sur les indices voilà on a 5 de spread 20 de spread sur certaines choses 2,2 1,2 12 3 sur de la matière première il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part mais à la limite ça ne me dérange pas ce genre de broker parce qu'un trader qui traderait que du Forex il va chez ce broker il est content en fait il est content il a accès à des prix liquidity provider n'importe qui qui trade chez Forex aujourd'hui va chez XTB alors il faut regarder derrière s'il n'y a pas des commissions s'il n'y a pas des frais de virement s'il n'y a pas des frais de ci de frais de ça on va vérifier on va vérifier rapidement ça n'a pas l'air en tout cas frais de financement ça on s'en fiche ah si ouais ça c'est le swap le swap n'est pas fou non plus honnêtement ça va frais de financement d'achat de virement non ça c'est le swap ok frais et commissions il n'y en a pas donc voilà en fait ils font un appel du pied aux clients en les draguant un peu avec le Forex en espérant que les clients vont aller sur d'autres quelqu'un qui n'a envie de trader que du Forex il va chez XTB aujourd'hui en tant que client français il est très content après je ne connais pas le service le service commercial etc je ne sais pas comment ça se passe en tout cas sur du Forex c'est intéressant on va aller fermer petit à petit IG on a vu et rester donc du coup avatrade avatrade ah vous avez carrément une limite d'ordre déjà ça pour moi c'est rédhibitoire à partir du moment où ils avaient une limite d'ordre je m'en vais les marges de 2% sont élevées aussi mais par contre les prix le spread s'il vous plaît ok spread minimum 0,7 ouais spread minimum ok donc il n'y a pas vous n'avez pas tout ils ne vous montrent pas tout déjà ça ça me dérange en plus ils vous disent spread minimum en mode on est à 0,7 mais non c'est le minimum et puis en plus par contre voilà ils sont très clairs sur leur frais de commission 100 dollars par million ce qui fait que pour un lot vous allez payer 10 dollars c'est cher c'est cher surtout qu'il y a un spread derrière qui est assez élevé plus que 0,7 et le minimum c'est très cher donc aujourd'hui sur les 5 top brokers français les 5 brokers français qui ont le plus de clients français si je devais vous en conseiller qu'un seul ça sera aucun XTB pour moi n'a pas les garanties nécessaires au niveau du liquidity provider je ne voulais pas montrer mais moi j'ai vérifié je sais avec qui il travaille je ne vais pas le nommer mais je ne les trouve pas assez sérieux par contre c'est le broker le moins cher au niveau du forex et par contre il y a ce souci avec XTB XTB est le moins cher au niveau de ce qu'il propose pour ses clients mais il y a le fait qu'ils peuvent jouer contre leurs clients et le fait que le liquidity provider ne soit pas l'un des liquidity providers de premier plan au niveau mondial et le fait qu'ils peuvent jouer contre leurs clients même s'ils proposent sûrement les prix les moins chers de toute façon c'est gratuit donc on ne peut pas être moins cher sur le territoire français au niveau du forex juste à cause de ça je n'y vais pas je n'y vais pas parce qu'il n'y a aucune garantie qu'ils ne slipent pas qu'ils ne font pas du slippage sur les ouvertures fermetures de position donc ouais sur les 5 plus gros brokers en France actuellement j'en choisirai juste aucun en fait j'ai cherché aucun parce qu'aucun pour moi n'a les garanties suffisantes pour se montrer un minimum sérieux en fait ça fait peur ça fait peur mais c'est c'est la vérité on va continuer il ne me restait pas grand chose à vous expliquer au niveau des brokers on va arriver sur la fin de la vidéo ah oui souvent vous allez aller sur des forums vous allez suivre des traders ou des formateurs parce qu'en général si vous allez beaucoup regarder de vidéos YouTube et tout les gens se disent traders mais ça fait longtemps qu'ils ne traitent plus parce qu'ils ne sont plus performants sur le marché et ils vous proposent ouais je suis chez ce broker etc je ne le fais jamais à titre personnel on me demande t'es chez quel broker et tout souvent ceux qui sont sur mon Discord ou qui suivent un peu mes lives sur Twitch vous avez l'habitude que je ne suis pas adepte de la langue de bois mais pour le coup souvent je fus le sujet parce qu'un broker qui est intéressant pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un qui me pose la question tout simplement et en plus tous ces formateurs ces mecs qui vont proposer des vidéos comment devenir millionnaire tout ça enfin les trucs à la con il y a des liens d'affiliation je vous ai sorti un contrat enfin j'ai trouvé un contrat tout à l'heure sur le web sur le net je ne me suis pas fait chier j'ai trouvé ça sur le net rapidos et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'affiliation et qu'est-ce que ça comporte surtout que vous vous ne savez pas en général et qui pourtant est juste super important en fait parce que quand vous le savez vous savez que c'est juste pas possible que vous vous faites manger donc que vous ne pouvez pas rentrer chez un broker via une affiliation sauf si on vous l'explique si ah non dites moi pas que je ne l'ai pas ah je l'ai j'ai eu peur hop hop je vais juste switch je vais pouvoir balancer ça alors ça c'est on est chez ICM Broker ok c'est l'un des plus gros brokers américains donc c'est pas n'importe qui les régulations etc aux Etats-Unis sont vraiment chiantes plus chiants qu'en France c'est plus compliqué vous n'avez pas à l'avoir de comptes à l'étranger et tout c'est beaucoup plus compliqué là on est sur ce qu'on appelle des appendix donc pour ceux qui ont déjà envoyé de l'argent dans des 6K etc le mot appendix ça vous parle il n'y a pas de problème et là on est sur un contrat type qui sont proposés à ce qu'on appelle un introducif broker quelqu'un qui viendrait amener des clients ok introducif broker argument donc vous remplissez enfin l'Ib remplit ces informations blablabla blablabla mais moi ce qui m'a intéressé surtout on s'en fout tout ça je ne lis même pas c'est la rémunération de l'Ib de la personne qui a fini les autres et ça je vous garantis que quand vous allez je ne vais pas donner de nom pour ne pas me faire d'ennemis public mais quand vous allez sur des gros forums français à droite à gauche ça ils l'ont tous signé ils ont tous un pourcentage sur ça mais ce qu'il faut savoir c'est que ça cet argent c'est pas le broker qui le perd ok en fait quand vous allez ouvrir un compte il y a un lien d'affiliation ce qui se passe en fait c'est que vous avez plutôt que d'avoir le spread qui vous est proposé vous savez dans le petit truc publicité comme vous avez vu tout à l'heure 07 spread de moyenne vous vous retapez cette cotation en plus et vous ne voyez pas à l'ouverture de votre compte on ne vous dit pas attention vous êtes rentré par une affiliation vous payez automatiquement plus cher votre spread et là vous voyez c'est un contrat de base donc ils disent que par contrat le broker prend des rebates à son client pour les fournir en fait à l'EB à l'introduction broker et on parle de 10 dollars par contrat RT contrat RT en fait c'est un simple c'est un simple contrat de 100 000 dollars ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un lot sur les marchés on se tape 10 dollars de commission en plus pour l'EB sans compter les vrais les frais habituels du broker en fait et vous voyez 10 dollars sur le forex 10 dollars sur les matières premières 10 dollars sur les futures 10 dollars sur SFD enfin c'est du 10 dollars partout et là je pense qu'on est sur un contrat typique basique et c'est ce qui doit se faire un peu partout donc attention à ces liens d'affiliation n'hésitez pas quand vous avez trouvé votre broker quand vous savez que vous allez ouvrir un compte chez tel broker parce qu'il répond à vos exigences n'hésitez pas avant d'ouvrir votre compte de lui dire attention moi je vais sur internet et tout j'espère que je ne suis pas arrivé sur votre site avec un lien d'affiliation est-ce que vous pouvez vérifier que je ne suis pas affilié à qui que ce soit et que je suis bien en direct avec vous au moins ça vous évite de vous payer ces frais après attention il y a d'autres formes d'affiliation je ne vais pas vous cacher que j'en ai déjà fait mais pas parce que je ne touchais pas d'argent enfin c'est pas que je ne touchais pas d'argent parce que ça serait vous mentir mais en fait avec JFD je le faisais parce que JFD savait que je proposais du coaching ce genre de choses et il savait que les gens que j'allais leur amener étaient des gens qui étaient là pour gagner de l'argent et parce que JFD n'est pas un broker qui joue contre ses clients c'est un prime broker en fait il a accès directement au liquidity provider donc au marché interbancaire mais ce qui fait que en fait JFD gagne de l'argent par rapport au volume que font les clients c'est-à-dire par rapport voilà au volume il n'y a pas de commission en fait ils prennent une différence sur le spread mais ils sont payés sur volume plus les gens font de volume plus ils gagnent d'argent donc les JFD savait que je leur envoyais en général des gens qui avaient fait pas mal de coaching avec moi et tout du coup qui ne perdaient pas forcément pas gagner des millions mais ils perdaient ni ils perdaient ni ils allaient gagner beaucoup mais c'est des gens qui allaient rester dans la durée qui allaient continuer d'apprendre et qui allaient augmenter leur volume intrinsèquement obligatoirement quoi du coup là avec JFD ça ne me dérangeait pas parce que moi j'avais des un broker vous propose ce que vous avez en vitrine ce que vous voyez sur le site web devant vous le panneau d'affichage qui vous alpague vous rentrez avec telle condition de marché vous payez tant de spread etc mais quand vous commencez à avoir du volume quand ça fait longtemps que vous travaillez avec eux je vous garantis que votre spread etc vous pouvez le négocier je suis en permanence je suis en permanence en négociation avec mon ou mes brokers quand j'en ai plusieurs parce que je n'ai pas toutes au même endroit pour bénéficier de meilleurs spread de meilleures conditions etc donc ça me permettait en fait quand j'invitais quelqu'un à me rejoindre chez JFD parce que il avait un profil qui était similaire au mien il y a des gens qui me disaient non c'est pas la peine t'es un investisseur long terme tu fais pas tu fais pas tu fais pas tu fais pas du scalping tu fais pas l'intraday mais tu fais du swing enfin tu fais du swing JFD est pas fait pour toi quoi je le faisais pas que dans mon intérêt non plus mais du coup je faisais rentrer chez JFD avec mes conditions à moi que j'avais déjà préétabli avec JFD et JFD me donnait en fait JFD se payait en gros 3 dollars 50 3 dollars 50 pour un lot c'était la commission de JFD et moi ce que j'avais géré avec JFD ce que j'avais négocié avec eux c'est que je voulais surtout qu'il n'y ait aucun impact au niveau de l'affiliation avec les clients que j'envoyais à JFD mais qu'ils me rétrocèdent une partie de leur commission ça veut dire que JFD qui gagnait 3 dollars 50 pour 100 000 100 000 dollars de volume à chaque fois qu'il gagnait 3 dollars 50 me filait la moitié donc on avait dit ça je crois ouais c'était un 75 je couchais 1 dollar 75 à chaque fois qu'il y avait 100 000 100 000 dollars de trader sur les comptes des gens que j'avais amené à JFD en fait mais ça c'est des mois des années de travail avec JFD la plupart des gens chez qui vous cliquez que vous rentrez dans un lien d'affiliation souvent ils n'ont même pas de compte ouvert chez le broker ils n'ont même pas de compte c'est juste des gens qui mettent des pubs sur leur site web sur leur forum ce genre de choses ils n'ont même pas de compte des fois ils tradent même pas en fait il faut le savoir donc du coup ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vous proposer ce genre de choses avec des négociations qui ont été faites en amont parce que vous tradez parce que parce que le broker sait que vous êtes plutôt performant donc il y a des chances que les gens que vous emmenez vont vous suivre vont avoir les mêmes calls que vous et que du coup ça peut être intéressant pour eux de gérer sur le volume et surtout que des fois les affiliations honnêtement 90-95% des affiliations que vous trouvez sur le web c'est pas les brokers les plus sérieux qui font une pub super agressive les brokers les plus sérieux ont déjà leurs clients en fait les traders qui gagnent réellement de l'argent savent aller les trouver il n'y a pas besoin de plus on n'a pas besoin de publicité pour les trouver on sait faire nos recherches comme je suis un peu en train de vous l'apprendre aujourd'hui et du coup ils n'ont pas besoin d'avoir une publicité super agressive pour qu'on les trouve tandis que les bbooks ceux qui jouent contre leurs clients eux il leur faut il leur faut de la nourriture fraîche la moyenne de durée de vie d'un compte chez un broker c'est trois mois si on n'apporte pas des nouveaux comptes tous les trois mois au bout d'un moment il ya un manque à gagner quoi donc c'est un peu différent c'est un peu différent on arrive à la fin donc ça c'était la partie que je vous expliquais pour éviter éviter les éviter les liens d'affiliation ça c'est clair et net il faut absolument que vous les évitiez parce que dans 95% des cas c'est vous qui payez plus sachez-le bien choisir son broker c'est avoir le meilleur outil de travail possible ça je vous le répète depuis le début je refais une partie dessus mais n'oubliez pas que le broker c'est quand vous tradez et que vous voulez gagner votre vie avec ça ou même un complément de revue c'est votre outil de travail si vous avez un broker qui est défaillant qui ne correspond pas à votre profil vous tirez déjà une balle dans le pied dès le départ pour moi c'est juste pas possible en fait donc je fais un récap en terminant on va faire un petit récap vous vérifiez la régulation du broker vous vérifiez que c'est pas un bbook donc il peut pas jouer contre vous ce qu'on a regardé tout à l'heure avec le site de la régraphie vous vérifiez que c'est pas un broker tout en un que c'est lui-même un liquidity provider que si, que ça enfin qu'il fait tout vous vérifiez qu'il y a bien des commissions un broker qui va vous dire on n'a pas de commission sachez qu'il vous ment c'est obligatoire il a forcément un spread et quand vous savez maintenant vous le savez puisque vous avez vu la vidéo qu'il y a un marché interbancaire et qu'il y a des liquidity providers qui proposent vous avez vu les spreads je vous mens pas je vous raconte pas un mythe qui sont vraiment très très infimes donc oui les brokers doivent gagner de l'argent mais si vous voyez que le broker est abusif fuyez clairement fuyez et si vous voyez que le broker vous dit on n'a pas de commission on vient trader chez nous c'est gratuit fuyez aussi parce que du coup il vous recote au niveau du spread il vous slip derrière c'est plus dangereux d'avoir un broker qui vous dit on n'a pas de frais on n'a pas de commission vos virements c'est gratuit tout est gratuit et qui derrière va vous faire du slippage au niveau de la plateforme quand vous trader en conditions réelles va vous faire de la recotation et qui va vous la mettre à l'envers en fait il vaut mieux savoir combien on paye à l'avance et être sûr qu'on paye que ça que se dire je prends le moins cher possible comme ça je m'en sors le mieux et c'est là où vous faites le plus défoncer c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça on arrive sur la fin de la vidéo j'espère que vous l'apprécierez je tiens à me présenter mes excuses d'avance je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des vidéos celle là on me la demande depuis longtemps longtemps les gens voulaient absolument savoir ce que j'avais dans ma tête au niveau des brokers j'ai une société d'investissement donc je sais comment ils fonctionnent j'ai été visiter des bureaux j'ai eu affaire directement au PDG de certains brokers FXCM France à un moment enfin FXCM j'ai failli travailler avec eux avant même qu'ils aient leurs soucis j'avais été voir il y avait le patron de FXCM qui était en vacances en Tunisie qui était d'origine tunisienne d'ailleurs qui avait fait le déplacement pour me voir dans la région de Nice voilà c'est des gens que j'ai eu en contact direct donc je sais comment ils fonctionnent je connais leur structure financière je sais comment ça fonctionne et pour moi c'était important de vous le partager parce qu'il y a vraiment beaucoup de hondis sur les brokers comment ils gagnent de l'argent comment ça fonctionne et tout et la plupart des gens pensent aujourd'hui encore que les brokers sont des banques et qu'ils ont envoyé leur argent dans une banque et que tout est safe tout est ok qu'il ne peut pas y avoir de soucis derrière qu'un broker c'est la Barclays c'est la RBS c'est la Bank of Sweden non non attention les brokers c'est des gens qui ont des accréditations pour détenir vos fonds pour vous ouvrir des comptes de trading mais il y en a qui sont clairement des fumiers donc il faut faire très attention à ça je vais vous laisser on arrive sur sur la fin de la vidéo je vais vous laisser il y a je vais vous lancer mon petit lien vous avez ici en fait c'est mon c'est mon discord vous pouvez me rejoindre sur mon discord si vous voulez des conseils non plus parce que je vous demanderai toujours de faire votre recherche et je ne pourrai jamais rentrer dans votre tête et savoir votre profil mais si vous voulez venir sur mon discord pour poser des questions au niveau des brokers etc ou en tout cas à un moment en MP pas forcément en général dans tout le monde m'envoyer un message j'ai à peu près ce profil là j'ai choisi ce broker pour telle ou telle raison est-ce que tu valides ou est-ce que tu valides pas voilà est-ce que tu valides ou est-ce que tu valides pas mais venez pas me demander je suis comme ça comme ça comme ça qu'est-ce que tu me conseilles comme broker je ne le ferai pas c'est plus je vous donnerai une confirmation dans votre recherche ou je vous dirai fais attention par rapport à ça parce que j'aurais fait quelques recherches derrière donc n'hésitez pas à passer sur discord et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt c'était la première vidéo pour moi il fallait commencer par le tout début mais pour moi le tout début c'est l'outil de travail c'est le plus important donc voilà ma première vidéo pour moi c'était on choisit et on fait en sorte que les gens ont un bon outil de travail pour travailler et derrière on passera sur d'autres vidéos j'essaie d'en faire une par semaine à partir de maintenant où on essaiera d'aller décortiquer des trucs un peu cash et même sur du trading une fois qu'on est sur la plateforme qu'est-ce qu'il peut y avoir comme soucis etc moi c'est ce qui m'intéresse en fait c'est de vous montrer à quoi il faut faire attention parce que maintenant j'ai 12 années d'expérience mais j'ai pas 12 années d'expérience en tant que trader j'ai 12 années d'expérience sur les marchés financiers donc c'est aussi bien en tant que trader qu'en tant que directeur d'une entreprise d'une société d'investissement où je connais toutes ces combines en fait et je trouve dommage que tout le monde se taise et que personne ne les explique à la major après je comprends aucun acte ça les arrange de ne pas dire toutes ces combines mais je pense que en France en fait il y a une très mauvaise réputation des gens enfin dans le monde les français ont une très mauvaise réputation au niveau des marchés financiers parce qu'on passe pour des blaireaux très clairement JFD JFD est un broker avec lequel je travaille depuis 6 ans en titre personnel je ne suis pas en train de vous donner un conseil aller chez JFD ce que je l'utilise je vous l'ai dit chaque profil est différent en fait mais ils n'acceptent plus les clients français par exemple parce que les clients français ont cette réputation d'être bêtes en fait et de pas et de pas forcément chercher plus loin que le bout de leur nez et je pense que s'il y avait beaucoup plus de gens qui essayaient d'éduquer un peu cette communauté francophone au niveau des marchés financiers et tout on passerait un petit peu moins pour des idiots et on commencerait à être beaucoup plus intéressant sur le plan international alors qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas enfin bref je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis écoutez je vous dis à très 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 bientôt d'ici la semaine prochaine normalement si tout va bien à plus tard ciao